Bonjour à toutes, bonjour à tous. Depuis le début de l'agression sioniste le 7 octobre dernier, les bombardements incessants sur des populations sans défense, l'épuration ethnique et le génocide organisé, les médias occidentaux font preuve d'un flagrant et délibéré manque de professionnalisme dans la couverture de ces faits que tout le monde qualifie de barbares. Les événements ont mis à nu le flagrant parti pris de ces médias occidentaux en faveur de l'entité sioniste, ayant pourtant à son actif plusieurs crimes de guerre perpétrés contre le peuple palestinien tout au long de l'occupation depuis 1948. Ces médias occidentaux prennent partie avec force. La nuance a décampé des plateaux, la contextualisation n'est plus permise, les « à peu près » et la désinformation sont légion. La propagande a pris des proportions jamais atteintes. Ce sera la thématique de votre rendez-vous politique de ce samedi. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir M. Majid Naama, directeur de la revue Afrique-Asie et de 2A Magazine. Bonjour, monsieur. Bonjour. J'ai aussi le plaisir d'accueillir M. Rudolf Al-Qarach, professeur des universités sociologues et politologue, spécialiste en relations internationales. M. Bonjour. Bonjour. M. Naama et M. Al-Qarach sont les invités pour la conférence intitulée « L'information et les défis actuels » organisée par le ministère de la communication dans le cadre de la célébration de la journée nationale de la presse, cette conférence qui se tient en ce moment au centre international des conférences. « L'information et les défis actuels » suivant leur résistance contre la spoliation de leur terre par l'entité sioniste. Les médias occidentaux ont fait montre d'une partialité manifeste dans le traitement de l'agression sioniste contre Gaza. Quelle lecture faites-vous de cette dérive ? Je commence avec vous, M. Kralach. Écoutez, depuis la guerre du Vietnam et progressivement, en passant par l'invasion de l'Irak, la guerre contre la Syrie, l'Ukraine dont vous avez parlé, et aujourd'hui, la Palestine, Gaza, progressivement, les médias principaux et les lieux de fabrication du récit principal médiatique sont sous la coupe du mainstream, c'est-à-dire des grands groupes d'une part et d'autre part des grandes organisations politiques de ce que j'appelle l'Occident collectif. On peut en parler tout à l'heure, voir comment cette dérive a abouti à cette situation, mais aujourd'hui, avec Gaza, nous avons devant nous une véritable machine de propagande qui reconstruit la réalité à sa manière, en adoptant évidemment le récit de l'entité sioniste. Vous vous souvenez que dès les premiers jours, on a parlé de barbarie d'un côté, alors que la barbarie est de l'autre, on a fabriqué un mensonge concernant les prétendus bébés décapités. Oui, les 40 bébés, les femmes de 40 bébés. Et c'est toujours un chiffre rond, remarquez ça, c'est très... c'était 40... Pourquoi le chiffre rond ? C'est pour influer un peu, c'est pour avoir un impact. Absolument, parce que ça, du point de vue de l'impact de la manipulation mentale, le chiffre rond... Donc c'est une vraie stratégie de communication. Absolument, absolument. D'une part, deux heures plus tard, le mensonge a été démenti par la personne qui l'a distillé. Mais entre-temps, le président américain, le président français, etc., ont fait de la redondance, ont servi de caisse de résonance à ce mensonge. Et lorsque vous avez des dizaines de millions de spectateurs ou de téléspectateurs qui écoutent ce mensonge-là, qui va écouter ensuite le démenti ? Et depuis, vous avez, de manière redondante, des journalistes qui vous posent exactement la même question. Ça, c'est un exemple de la chose. Et puis, d'un autre côté, vous vous souvenez qu'on a écouté le ministre de la Défense israélien dire qu'il avait affaire à des animaux. Il a parlé d'assoiffer, d'affamer et de couper littéralement la respiration. Vous savez que ce sont des crimes de guerre. Bien sûr. En termes de droits humanitaires internationaux, le droit de la guerre. Le simple fait de proférer de telles menaces est déjà en soi un crime de guerre. Et je fais le parallèle, souvenez-vous, avec l'Ukraine au début. Le ministre français de l'économie, le maire, avait dit, nous allons affamer le peuple russe. Et c'est exactement le même type, le même schéma, le même modèle que nous avons à chaque fois et qui veut donner aux téléspectateurs une image de la réalité qui ne correspond en rien à la réalité. Lorsque, et je termine sur ce point, sur votre question, lorsqu'ils se sont retrouvés un tout petit peu gênés parce que la réalité leur venait à l'avenir, ils se sont repliés sur quoi ? En disant, oui, il y a des atrocités des deux côtés. Eh bien non, pas du tout. Il y a de la barbarie d'un côté, il y a des victimes de l'autre. Et des populations sans défense, des femmes, des enfants. Voilà, avec ce leitmotiv, la moitié des victimes sont quasiment... On n'a pas fini d'en trouver, parce qu'il y a encore les décombres, on ne sait pas ce qu'il y a sous les décombres. Plus de 60% des victimes sont des femmes et des enfants. Absolument, absolument. Et c'est délibéré, et c'est ça qui est extrêmement grave. Et alors, on vous sert à chaque fois, évidemment, Israël a le droit de se défendre. Eh bien, je ne vais pas m'arrêter de répéter, à chaque fois, Israël n'a pas le droit de se défendre, elle n'a aucun droit. L'antité sioniste a des obligations en tant que puissance occupante. Les seuls qui ont un droit, c'est le droit de résistance, qui est inscrit dans la charte de l'ONU. Et ça, on ne va pas s'arrêter de le marteler jusqu'à ce que, finalement, la vérité soit rétablie. Monsieur Majid Nama, quelle est votre lecture face à cette dérive médiatique ? Et bon, on sait que cela ne date pas seulement d'aujourd'hui, quand on sait qui détient ces chaînes d'information et la puissance des lobbies qui gravitent autour. Oui, sauf que cette fois-ci, ça a pris des dimensions qu'on n'a jamais vues. Avant, c'était un peu plus discret. C'était plus subtil, on va dire. Plus subtil. Là, il n'y a plus de subtilité. Là, par exemple, vous avez la fameuse phrase de Coluche à propos de la presse française. Il dit « Si la presse disait la vérité, on l'aurait interdit depuis longtemps ». Exactement. Donc, cette dérive, c'est-à-dire la presse qui exprime des intérêts des classes dominantes, des gouvernements, des lobbies, ce n'est pas nouveau. Même du temps de Franco en Espagne, si vous vous rappelez l'expression « la cinquième colonne », il avait dit « Moi, j'occupe Madrid avec cinq colonnes, quatre de l'extérieur et une à l'intérieur ». Il y a eu la même chose lors de la première guerre du Golfe, quand la BBC avait l'exclusivité. « On vous donne l'exclusivité, mais voilà ce que vous devez dire ». Ensuite, vous connaissez mieux que quiconque en Algérie les effets pervers de cette désinformation, de ces mensonges, avec le « qui tue qui ». C'est-à-dire, vous avez des terroristes qui revendiquent leurs crimes. Après, non, ce n'est pas eux qui ont fait ça. Alors qu'eux-mêmes, ils revendiquent par écrit, pas seulement par… Donc, si vous voulez, depuis la guerre, parce qu'ils ont appris la leçon depuis la guerre du Vietnam, parce que la guerre du Vietnam a été gagnée un peu avec les médias. Oui. Parce qu'il n'y avait pas les médias embarqués sur les chars. Exactement. Il y avait des médias libres. Et je me rappelle Life Magazine, ils ont fait un reportage au Vietnam, et puis ils sont revenus avec la Une. Voilà ceux qui sont morts cette semaine au Vietnam. Ils ont mis les photos des jeunes. Donc, ça a commencé à retourner. Maintenant, maintenant, c'est parce que même si c'est douloureux, c'est insupportable et tout ça, la guerre de l'image a été gagnée par la résistance. Malgré tout, 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 cet arsenal, ce flux de mensonges, finalement, une image efface tout ça. Je voulais en arriver à l'art. C'est la question que je voulais poser. Et c'est pourquoi on tue, on cible les journalistes. C'est ça, c'est ça. Donc, malgré la machine médiatique qui accompagne l'antité sioniste, bien sûr, à travers ça, la guerre de l'image a été perdue. Mais les peuples, l'opinion publique, et même parfois la classe politique, au sein des pays occidentaux, sortent de ses gonds. Et peut-être qu'elle a réussi à faire pression sur les gouvernements, quand on voit le recul de certains responsables, tels que Macron, l'administration américaine, l'Angleterre. Il y a eu un certain recul dans les propos. Permettez-moi de faire une petite remarque. La semaine dernière, le ministre, l'ancien ambassadeur israélien en France, qui est considéré, entre guillemets, comme modéré, c'est Bernabé. On l'a interviewé sur Gaza. Il dit, malheureusement, maintenant, quand on parle à la jeunesse de la Shoah, ils nous répondent Gaza. Donc c'est ravageur. C'est mortel pour tous les mensonges. Il y a quand même beaucoup d'arguance encore au sein du personnel diplomatique de l'antithé sioniste. Vous avez vu ce qui s'est passé avec l'ambassadrice d'Israël, au Égypte, qui s'est permis de faire des comparaisons avec l'affaire Dutroux, ce qui est d'une immoralité totale. Il y a eu une réaction immédiatement. À mon avis, elle n'est pas encore à la hauteur, mais il y a un début de réaction au sein des États européens. Vous parliez tout à l'heure de la presse depuis la guerre du Vietnam, que ma jeune âme a évoquée. En fait, il faut voir l'évolution, justement, ce glissement dont je vous ai parlé tout à l'heure. Pour l'inonnerie de l'histoire, un de ceux qui ont participé à la révélation de ce qui s'était passé au Vietnam, des massacres qui sont incommensurables par rapport à ce qu'on voit ici. Le massacre de Maile, qui a été dénoncé par Thay Mourerj, ces 450 paysans tués, ici on en est à 4 000, 5 000, 10 000. Mais ce qui s'est passé, si vous voulez, c'est important de le comprendre, pour voir où nous en sommes aujourd'hui. Et où nous en sommes aujourd'hui, avec le fait, et Majed Drame a raison, de dire qu'il y a quelque chose qui se fissure, se craquelle, la machine à fabriquer l'image a tourné. Pendant la guerre du Vietnam, les universités et les médias ont réagi, sous l'effet de la réalité. Qu'est-ce qu'en a conclu le Pentagone dans un rapport après la fin de la guerre du Vietnam ? C'est qu'ils n'avaient pas perdu la guerre, parce que les Vietnamiens étaient des résistants et défendaient leur terre, mais c'est parce qu'ils l'avaient perdu dans les médias et dans les universités. Le résultat, c'est qu'ils ont contourné les universités, par le biais de ce qu'ils appellent les think tanks. Les think tanks, c'est une machine, comme la machine à hacher de la viande, pour donner quelque chose à l'autre, ils vous rendent la même chose, mais d'une façon différente. C'est académique. On parle de hachoir, malheureusement, sans faire d'analogie. Mais au niveau des médias, l'objectif était de maîtriser totalement le récit du média. Et un des effets, si vous voulez, de cette nouvelle approche, dirigée par le Pentagone, ça a été lors de l'invasion de l'Irak, en 2003. Ils ont inventé le journaliste « embedded ». Si on dit littéralement, il est dans le même lit « embedded with a soldier ». Dans le même lit que l'invasion. Vous imaginez un journaliste, vous êtes journaliste, je suis militaire, à Dionne Pless, enfin, à Dionne Pless, c'est des Américains. Vous montez sur mon char et je vous protège. Forcément, vous allez avoir de l'empathie, parce que je vais m'amener en danger, la vôtre aussi. Donc, mon récit va être automatiquement biaisé. Automatiquement, oui. Et ça, ça a été une catastrophe. Et lorsque le récit a transgressé les règles qui avaient été imposées, les journalistes ont été assassinés. Il a fait le fameux meurtre de José Cuso, le journaliste espagnol qui a été assassiné à l'hôtel Palestine. En Syrie, ils ont inventé une deuxième chose. En fait, ils ont inventé deux choses. Le soi-disant journaliste citoyen, c'est-à-dire que n'importe quel Kidam Lambda est muni d'un téléphone satiritaire. Il raconte ce qu'il veut. Alors, on le fait témoigner, supposément. Et en fait, on recuisine le récit là où il faut le cuisiner, c'est-à-dire dans le lieu de fabrication de l'information. Parce qu'il y a des lieux de fabrication de l'information. Ce n'est pas du tout une question de... Ce n'est pas un lieu occulte avec une espèce de lampe, la phare, des gens qui tirent sur la cigarette avec un impermeur. Pas du tout ça. Ce sont des machines médiatiques qui sont là pour concocter un récit maîtrisé. Et donc, avec la guerre en Syrie, on nous a raconté des mensonges totales. Et on voulait faire passer le mensonge à la place de la réalité. Il a eu aussi les mensonges avant l'invasion en Irak. Tout à fait. Alors justement, c'est là où je voulais vous signaler quelque chose qui est extrêmement intéressant. un des rédacteurs en chef du Times britannique a écrit un livre sur les 30 premiers jours de la préparation de la guerre d'Irak. Que je suggère à toute personne qui voudrait s'enseigner sur la manipulation médiatique dans son lien avec la fabrication politique, si vous voulez, de l'affaire. C'est extrêmement intéressant. Et il montre comment Tony Blair, pendant des semaines, donnait les directives pour qu'on présente la guerre d'Irak sous la forme... Il y a un terrible dictateur et les 25 millions d'Irak sont déclones de ce dictateur. Il faut absolument les laminer, les écraser pour sauver le monde. C'est dit noir sur blanc. Il a doté tout ce qu'il se disait. C'est extrêmement intéressant. Mais ce qui est encore plus grave, c'est que M. Blair nous vient dix ans plus tard de oui, je regrette ce qui s'est passé. J'ai peut-être commis des erreurs. Entre temps, le crime a été commis. Et aujourd'hui, on entre dans une phase où les regrets et ce type de simagré ne comptent plus. Aujourd'hui, l'impunité doit cesser. Aujourd'hui, il est temps que les criminels soient traduits en justice. Et je pense que c'est la nouvelle phase qui est en train de s'ouvrir à ce niveau. Merci, M. Rodolphe Al-Qarach. Je rappelle, bien sûr, que vous êtes professeur d'université, sociologue et politologue spécialiste en relations internationales. C'est nécessaire de le rappeler. M. Majed Lama, assistons-nous aujourd'hui à une déroute de ce qui était communément appelé les valeurs démocratiques et de droits de l'homme en Occident. La désinformation liée à ce conflit, à cette guerre en Palestine, met-elle les règles européennes à l'épreuve aujourd'hui ? Bien sûr, c'est-à-dire le fonds de commerce démocratique, entre guillemets, ou la liberté des... C'est vraiment maintenant plus personne insensée, personne insensée, qui va croire à ça. C'est-à-dire qu'ils voient ce qu'ils... Donc, ils n'arrivent même pas à convaincre leur opinion. Ah, on voit tous les week-ends, c'est des manifestations pro-palestiniennes. Regardez les plateaux, les plateaux de télévision en France, par exemple, avec la guerre d'Ukraine. Vous avez sept, soi-disant, spécialistes, et tous, chacun, se renchérit sur l'ordre pour lyncher la Russie. Il n'y a plus de débat et ceux qui osent, on va dire... Il est lâché à son tour sur le plateau. On a eu, par exemple, l'épisode de notre confrère Karim Zeribi, qui est venu en Algérie, qui s'est exprimé et qui a été lâché, mais d'une manière atroce. Mais oui, même, vous avez vu votre collègue, je pense qu'il est algérien, Mohamed Kassimi, qui est Kassi, qui était sur TV5, et il a interviewé un porte-parole. Et là, ça, c'est... Il a posé une question qui ne plaît pas. Et c'est nouveau. C'est-à-dire, vous appelez dans des médias qui se disent libres, indépendants, un porte-parole d'une armée. Je vais revenir à un épisode. Si vous vous souvenez, pendant la guerre en Ukraine, il y avait la journaliste Anne-Laure Bonnel, qui était intervenue sur ces news et qui a dit que finalement, depuis 2014, l'armée ukrainienne commet des crimes dans le Donbass. Elle a été coupée en direct et il n'est plus... On ne l'a plus jamais revue. Oui, elle a perdu son poste d'enseignante. Moi, je suis entré en contact avec elle qui a proposé de contribuer à Afrique Asie dans le site et tout ça. Mais malheureusement, ça ne s'est pas concrétisé. Mais si vous voulez, on vous coupe les vivres. Et là, il y a des imbéciles, des idiots utiles qui croient que le B.A.B. de la démocratie et des droits de l'homme se trouvent en Occident. C'est fini tout ça. C'est fini. Ils piétinent leurs propres fonds de commerce et c'est tant mieux parce qu'il faut... Et de notre côté, nous, il faut qu'on investisse dans la formation, dans le professionnalisme. C'est comme ça qu'on peut tenir la tâche et haute à ces imposteurs parce que c'est quand même les médias, c'est eux qui, d'abord, ils contribuent à diaboliser, comme l'a dit Rudolf, à diaboliser l'ennemi. D'abord, c'est-à-dire Saddam, c'est Hitler, c'est... Mais moi, ça m'a fait rigoler parce que pendant la guerre du Golfe, à force... Et puis là où ils sont passés, c'est le cas où après... À force de dire Saddam et Hitler, il y a beaucoup qui disent « Ah bon, donc Hitler, il était gentil ! » Vous voyez ? C'est contre-productif parce qu'il parle à une certaine tranche. Mais la désinformation est encore plus grave. C'est-à-dire, vous avez le Parlement européen qui prend des résolutions comparant le communisme au nazisme. Vous voyez ? Et là, il faut oser le faire. C'est vraiment... Alors que c'est... Si le nazisme a été vaincu, ce n'est pas grâce à l'Occident, grâce aux États-Unis, c'est justement grâce aux 27 millions de victimes soviétiques. Vous voyez ? C'est-à-dire, la liberté de monde a été gagnée par la Russie, par l'Union soviétique. Et jusqu'à maintenant, ils veulent inverser l'Europe. Et maintenant, même avec l'Ukraine, qui envoie ? On voit des nazis. Et des nazis... Oui. Et même récemment, on a vu un nazi dans le Parlement européen faire le salut. Bien sûr, il a été dégommé, mais c'est-à-dire parce qu'ils ne pouvaient pas faire un lancement, vous voyez, pour conserver leur semblant de créabilité. Oui, oui, M. Farahoui. Sur cette question, justement, il faut voir justement ce récit qui s'est construit avec des historiens, François Fieret, et tous ces historiens, après l'effondrement du système des blocs. Ils ont mis en parallèle, sur le même plan, le nazisme et le communisme. D'un côté, vous avez une idéologie raciste, de suprématie blanche, arienne, mondiale, et de l'autre côté, un système qui cherchait l'égalité entre les êtres humains. Et on a littéralement diabolisé, diabolisé ceux qui récusaient ce schéma-là, au point, au point, qu'il faut savoir qu'en France, on s'est interdit de publier des historiens anglais concernant cette situation. Parce que, justement, ils disaient le contraire de ce que leur dit... Comment ? À quel moment ce lobby médiatique s'est implanté au lobby militaro-industriel américain ? Pardon ? À quel moment ce lobby médiatique, enfin, ce lobby qui gère les médias, s'est implanté à, on peut dire, au complexe militaro-industriel ? C'est à quel moment ? Il a toujours existé. Il y a une connivence entre ces deux. Voilà. Il a toujours existé. C'est comme un appendix, en fait. Il y a d'ailleurs plusieurs récits de ce que moi, j'appelle l'industrie du mensonge qui commence avec la concentration économique aux États-Unis et la manipulation de l'opinion. je vous donnerai rapidement un exemple sur cette image que très peu de gens connaissent. Vous connaissez par exemple la cigarette Marlboro. Oui. Elle est présentée comme un signe de virilité avec le cowboy qui, après avoir conduit les vaches, vous savez que la Marlboro, au départ, était une cigarette supposée être féminine. Et lorsqu'ils ont découvert que 80% des fumeurs, des fumeuses étaient des fumeurs, ils ont changé complètement d'image et ils ont construit cette image du cowboy viril, etc. Et ils l'ont répandue dans le... Ça s'adapte des années 30-40. C'est extrêmement intéressant. Donc, si vous voulez, cette manipulation, cette industrie du mensonge, elle est parallèle à la mise sur le marché de produits et à la manipulation mentale du consommateur. Mais, concernant, justement, ce parallèle entre nazisme et communisme, il a commencé avec l'effondrement de l'ex-URSS. Moi, je ne dis pas ça, je dis l'effondrement des blocs parce qu'on ne peut pas comprendre l'histoire des États-Unis ou celle de l'URSS sans comprendre cette relation qu'il y a eu entre eux. Ils ont essayé de vendre, entre guillemets, ce récit. Aujourd'hui, ce récit est de nouveau battu en brèche parce qu'on revient à la réalité des choses, à l'histoire. La deuxième chose sur laquelle je voudrais attirer aussi votre attention. Vous parliez de démocratie tout à l'heure. De démocratie, de liberté d'expression, de liberté d'expression, démocratie, état de droit, etc. Alors, on dit état de droit, comme si on vient, les missi dominici, les émissaires européens viennent au Liban, par exemple, et puis nous disent qu'il faut construire un état de droit. Mais bon sang de mon Dieu, il existe, on n'est pas en l'air, on n'est pas... C'est cette structure idéologique qu'on essaie de nous vendre. Vous pensez que ça ne marche plus maintenant ? Pardon ? Ça ne marche plus maintenant ? Non, ça ne marche plus. Ça ne marche plus, ce n'est plus commercialisable. Maintenant, il y a un début de ressaisissement et ça, c'est un énorme chantier qui est en train de s'ouvrir pour récupérer la maîtrise de son propre solde, de sa propre souveraineté. On est dans cette phase. Aujourd'hui, on entre dans cette phase où les nations, les états, les sociétés vont recouvrer la maîtrise de leur devenir, de leur destinée. Et c'est ça qu'on a voulu détruire, d'abord justement en Palestine, c'est ça qu'on a voulu détruire en Syrie en cherchant à détruire un état. Mais ce que je dis, c'est que la dite démocratie occidentale est en crise. Regardez tous les systèmes de manipulation qui ont été liés à l'affaire du Covid. Attention, je ne dis pas... Très important, à l'affaire du Covid, on a vu une grande manipulation mondiale. Oui, je ne dis pas du tout que le Covid n'a pas existé. Oui, bien sûr. Le Covid a existé, la manipulation a eu lieu au lieu de la gestion globale du vaccin, la gestion des sociétés, la peur. Et il faut savoir une chose, c'est que ces démocraties occidentales en crise fonctionnent aussi sur la peur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je vais profiter si vous voulez de notre sympathique entretien pour m'adresser à Mme Baerbock. Ce petit monstre, j'assume ce que je dis, j'assume ce que je dis, je suis prêt à lui dire en face, la ministre des Affaires étrangères écolos, d'Allemagne, qui s'est permis de dire même si ce que je fais va à l'encontre de la volonté de mes électeurs, eh bien, je le ferai, notamment en Ukraine, où est la démocratie, de qui on se moque ici. Et dernier parallèle, ou disons, mis en relation, on parlait de la vision qu'on avait tenté de répandre sur communisme et nazisme, notamment sur l'ex-URSS. Ma jeune âme a dit tout à fait à raison qu'il n'y aurait jamais eu de débarquement 180 000 soldats qui n'avaient pas eu Stalingrad, Leningrad, etc., où l'armée nazie, l'armée allemande, c'est littéralement cassé, casser les dents. Mais moi, je veux aller au-delà. Il y a des liens entre le sionisme, le mouvement sioniste et le nazisme. Et j'assume la responsabilité de ce que je dis. En fait, cette approche, je l'ai déjà entendue chez quelques experts. Et c'est bien que vous nous expliquiez comment ce lien existe. Mais je vais vous dire, d'abord, il y a eu les fameux accords dits de Havara. Ce sont des accords qui ont été conclus en 1933 entre le mouvement sioniste et le parti nazi pour faire en sorte que les nazis poussent vers la Palestine les juifs, ce qui a rangé les sionistes d'une part, parce que la plupart des juifs voulaient aller aux Etats-Unis. Vous acquiescez la thèse qui dit que finalement la Shoah n'est autre qu'un instrument pour la création bien avant. Avant, bien avant, en 1933. Et ce sont des accords patentés. Les documents sont publics, etc. Mais il y a, on ne va pas entrer ici dans un raisonnement psychologisant, même si c'est intéressant de le faire, mais moi, je voudrais me référer à ce qu'a écrit, à ce livre qu'a écrit l'ancien président de la Knesset, Bourg, Abraham Bourg, qui s'appelle Vaincre Hitler, où il décortique de l'intérieur ce qu'il y a, cette part d'idéologie nazie qui s'est incrustée dans l'idéologie sioniste. Ce monsieur n'est pas n'importe qui. Il a été président du Parlement de la Knesset. Il vit aujourd'hui à Paris parce que là aussi, il faut dire une chose, à partir du moment où ces intellectuels et ces hommes politiques de l'entité israélienne découvrent la réalité, il y a quelque chose qui se fissure tellement profondément qu'ils remettent en question totalement cette appartenance. Il y a quelque chose qui se décide et je crois que ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, regardez les réactions des prisonniers qui ont pris la manière dont ils... Et d'ailleurs, l'armée israélienne a interdit aux journalistes n'allait pas aux prisonniers vu que les prisonniers expliquaient qu'ils ont été bien traités. La plus grande démocratie, blablabla, toute la scénale, la démocratie du Moyen-Orient. Et on oublie la censure. Et on oublie la censure. Et évidemment, au sein de la presse de l'Occident collectif, l'autocensure. C'est-à-dire que vous allez sur un plateau, on vous pose des questions, on vous dit quelles sont les réponses que vous devez faire. Si vous ne répondez pas comme on veut, on ne vous invite plus ou alors on essaie de vous interrompre à l'antenne et à tout un système. C'est normal. Je l'ai vécu. Moi, je crois que tout ça, si vous voulez, c'est une description de la réalité. Mais c'est aussi le signe d'une formidable crise interne. On ne pourra plus passer au-delà de ce qui s'est passé à Gaza, au-delà des mensonges qui ont été distillés sur la question de Palestine. On entre dans une nouvelle phase. Dernier point dans notre entretien sur ce point-là. Il y a quelque chose quand même d'extrêmement intéressant dans la manière dont les médias ont commencé à raconter, je dis bien raconter, ce qui s'est passé à Gaza, en Palestine, et ce qui s'est passé en Ukraine. Souvenez-vous qu'en Ukraine, le monde entier, la vie du monde a commencé le 24 février 2022. Effectivement. Comme s'il n'y avait strictement rien auparavant. Vous nous avez dit tout à l'heure, on a oublié le Donbass, on a oublié ça, 15 000 morts. Ça, c'est normal et naturel. Il est important aussi de souligner qu'il y a un petit comparatif que je viens de bien faire et on ne voit pas trop... Enfin, on ne voit jamais ça dans les médias occidentaux. Depuis le 7 octobre, depuis l'agression sioniste, on a eu plus de victimes, plus de victimes en nombre que depuis la guerre en Ukraine. Vous savez ce que c'est ? 20 000 morts ? On a l'obst de temps. En 50 jours ? Oui. 20 000 morts. Exactement. Sans parler de destruction matérielle. Absolument. Et alors, tout a commencé. Personne ne le dit. On ne le dit pas ça dans les médias occidentaux. L'histoire de la Palestine a commencé le 7 octobre. Alors que ce n'est pas vrai. Non seulement ce n'est pas vrai, mais je veux dire que ce qui est vrai est qu'ils essayent justement de masquer et d'occulter. Mais vous parliez tout à l'heure des chiffres. Ils aiment beaucoup les chiffres. Au point de transformer les prisonniers et les morts. Et ça, c'est une profondation. La profondation des cadavres est un grime de guerre. Les blessés, ils leur donnent des numéros. Non. Ils font commencer tout ça le 7 octobre. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe ? Dans leur discours, c'est très intéressant de suivre leur discours. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, on est revenu à une deuxième guerre d'indépendance. Qu'est-ce qui s'est passé dans la deuxième guerre d'indépendance ? La destruction de la Palestine telle qu'ils la voulaient. Et donc, aujourd'hui, non seulement ils ne pourront plus ramener les pendules à l'heure, pardon, les pendules et les aiguilles de l'avant dans l'arrière, mais le problème est reposé dans ses fondamentaux. Vous avez dit tout à l'heure le conflit. Parce que nous sommes habitués parfois aujourd'hui. Mais non. Ici, nous sommes dans une situation d'occupation coloniale avec un colonisé occupé et un occupant colonisateur. C'est clair comme l'eau de roche. Et le fait colonial est aujourd'hui le fait fondamental qui se pose. Un exemple, dans leur propre discours, souvenez-vous, à part affamés, assoiffés, etc. Qu'est-ce qu'a dit Danny Ayalaon, un de leurs piliers ? Il a dit « Nous ne demandons pas aux Palestiniens d'aller se jeter dans la mer, mais ils vont dans le désert. Alors ça, dès qu'on parle de désert, ça nous ramène à leur imposture initiale, une terre sans col pour un peuple sans terre. On connaît toute la situation. On connaît l'histoire. Et leur président, le président de l'entité, se permet de dire « Il n'y a pas de civils innocents à Gaza. » C'est-à-dire que deux millions et demi de Gazaouines sont des... Eux ont utilisé le terme animaux, etc. Quand on revient, si vous voulez, à ce type de vocabulaire, à ce type de « Delirium Tremens », parce que c'est du « Delirium Tremens ». Exactement. Et là, le « Delirium Tremens » a une logique. Ça signifie qu'ils ont quelque part perdu les pédales. Ça signifie que... Ça leur échappe ? C'est totalement remis, ce qui est totalement remis en question. Et là, sans jouer, évidemment, les devins et les madames soleils, je crois que nous entrons dans une phase nouvelle de l'histoire de la Palestine qui va remettre en cause totalement cet état dit d'apartheid. En fait, c'est un état colonial qui va nettement au-delà du système d'apartheid sud-africain où vous aviez des bourses qui disaient aux Africains vous êtes des sous-hommes alors qu'ici, on est dans le déni total de la Palestine. Golda Meir disait la Palestine n'existe pas. Et donc là, on est vraiment à une phase... Golda Meir disait la Palestine n'existe pas. Il disait les enfants d'aujourd'hui sont les terroristes de demain. Mais tout à fait. Ça, c'est un crime de guerre également. Et vous parliez de chiffres tout à l'heure. Vous avez à juste titre dit qu'en 50 jours ou un peu moins, il y a eu plus de 20 000 victimes sans compter celles que nous cherchons. En plus de ça, eux sont contents d'annoncer le tonnage. 40 000 tonnes de bombes lancées sur un territoire de 365 kilomètres carrés. Et tout ça, avec le respect que je dois pour la profession il ne s'est trouvé aucun journaliste ou quelqu'un sur un plateau de télévision en Europe pour dire mais qu'est-ce que vous êtes en train de comparer là ? Vous savez ce que ça signifie 40 000 tonnes de bombes sur des civils. Et justement, c'est cette banalisation du crime qui est extrêmement grave dans la presse occidentale. Monsieur Majed Naama, je rappelle, vous êtes directeur d'Afrique Asie et du magazine 2A. Tout cela, aujourd'hui, donne un journalisme entre guillemets capitaliste pratiqué par des gens contents de dire le faux en faisant semblant de le croire vrai, n'ayant pas le moindre doute quand on les voit, ni recule sur leur travail ou sur leur regard. Donc, comment faire aujourd'hui pour contrer cette propagande médiatique ? Écoutez, il y a mille façons de le faire. De toute façon, eux-mêmes, ils sont en train de détruire leur fonds de commerce. C'est déjà ça. Ils ne se rendent pas compte. C'est qu'ils répètent les mêmes... Ils perdent toute crédibilité. C'est-à-dire, là, on l'a vu avec Goebbels. Goebbels, ce sera toujours quelque chose. Mais là, vous avez la force de l'image. Les gens regardent. Vous dites que ce sont des terroristes et vous voyez les Israéliens se comporter comme des sauvages, des barbares. Donc, c'est tout de suite la majorité de la jeunesse européenne parce qu'il ne faut pas tout mélanger parce qu'elle-même, elle est victime de ce mensonge. Parce que quand on ment sur une question de politique extérieure, on ment aussi sur des politiques intérieures. C'est pour ça. Maintenant, on vit une certaine censure. D'abord, au nom de la morale, soi-disant. Soi-disant. Donc, c'est l'émotion. C'est comme c'était la première guerre du Golfe. Les bébés couveurs, alors que c'était un mensonge éhonté. C'était la fille de l'ambassadeur kouétien à Washington qui n'a jamais été à Kouette à ce moment-là qui témoignait sous serment devant le Congrès. Et vous savez, aux États-Unis, c'est un crime impardonnable. Et elle n'a pas été inquiétée. Exactement. Maintenant, on voit les couveuses palestiniennes qui sont arrachées, qui sont tuées devant les caméras et personne ne se révolte. Voyez, on vit vraiment une période assez grave pour l'avenir des valeurs humaines, pour le vivre ensemble, ce qu'on appelle le choc des civilisations. Il prépare le choc des ignorances surtout, plutôt que des civilisations. C'est la sauvagerie à l'état brut. Mais là, il me revient à l'esprit parce que là, on vit maintenant une période vraiment charnière dans l'histoire du monde. Ça me rappelle exactement la fameuse phrase de Gramsci, le militant et le philosophe italien. Il était en prison, dans les prisons fascistes en Italie. il est mort dans la prison. Il disait l'ancien monde se meurt, le nouveau monde est en train de naître et entre les deux, on voit surgir toutes sortes de monstres. Et là, maintenant, on voit les monstres à l'oeuvre. Dans ce nouveau monde, vous parlez, dans ce nouveau monde, avant nous, quand je dis nous, je parle de l'Algérie, des pays arabes, des pays qui ne s'inscrivent pas dans cette doctrine occidentale, avons-nous, selon vous, et je parle bien sûr de la machine médiatique, avons-nous les moyens de faire face ? Mais bien sûr, on a les moyens. D'abord, vous, vous l'avez prouvé par la victoire de la révolution algérienne. Ce n'est pas rien. Après 132 années de colonialisation, d'enfumage, de massacre, et vous avez gagné. Ça veut dire que le rapport de force brute ne compte pas. Il faut avoir le rapport de force historique, organique, humain, et tout ça. Les jeunes, finalement, vous pouvez mentir une fois, deux fois, mais vous ne pouvez pas mentir tout le temps. Les jeunes ne sont pas... C'est la réalité. C'est-à-dire, c'est ce que disait Lacan. C'est quoi le réalisme ? Le réalisme, c'est quand vous heurtez à un mur. Donc, vous savez qu'il y a un mur. Soit vous cassez la tête, soit vous reculez. Et là, avec la Russie, il faut bien le dire, de Poutine, depuis 2008, surtout après la guerre de la Yougoslavie, ils ont démantelé la Yougoslavie à l'époque. bombarder, crier des mensonges et tout ça. À l'époque, la Russie n'avait pas les moyens de s'opposer, mais quand même, c'était une blessure. Parce que le précédent Yougoslav, c'était vraiment une blessure. Heureusement, l'Algérie, par exemple, est parmi les pays qui n'ont pas reconnu le Kosovo, qui a été créé artificiellement par l'OTAN. Vous voyez ? Et maintenant, on voit les résultats. C'est un régime fasciste, mafieux. Ils avaient signé, ils avaient mis un accord avec l'Union soviétique. C'est-à-dire, on n'avance, aucun pays du pacte de Varsovie n'intégrerait l'OTAN. Finalement, tous les pays, sans exception, ont intégré, contrairement aux engagements pris. Il y a des témoignages. Vous voyez ? Donc, le mensonge et le rapport, eux, ils ont cru qu'ils ont gagné la guerre. Non, ce n'est pas vrai. La Russie a décidé de se saborder à l'époque parce que le communisme, dans leur esprit, ne convenait plus. Il était anachronique, etc. Donc, ils ont voulu aussi intégrer l'Occident. Mais l'Occident n'en voulait pas. Et médiatiquement, ils ont fait en sorte à montrer que c'est eux qui ont gagné la guerre. Et non seulement, c'est-à-dire, ce qu'ils avaient fait, par exemple, en Orient, quand il y a eu le mandat français en Syrie, ils ont divisé la Syrie en cinq États. Tenté de diviser, ils n'ont pas réussi. Tenté de diviser, ils n'ont pas réussi. C'était le projet, quoi. C'était le projet, oui. Ils ont créé des États. Ils ont créé des mini-États. Mais la population s'est révoltée. Vous voyez ? Donc, ils ont voulu appliquer à la Russie la même recette. C'est-à-dire, la Russie est trop grande, il faut la découper en sept zones. C'est comme l'Algérie, ils voulaient la découper. C'est le même logiciel, même s'il est anachronique maintenant, ils essaient toujours de l'appliquer. Donc, quelle est la solution ? Maintenant, c'est-à-dire, ils ont constaté avec l'Ukraine, le sud global, qui est majoritaire, étaient contre. Ils étaient contre. Et là, c'était la grande surprise. L'Afrique aussi était contre. Bien sûr. Vous voyez ? Donc, le monde a changé. Il y a un nouveau rapport de force qui est en train de se... Et l'Algérie a joué un rôle capital dans tout cela. Vous voyez ? D'abord, en écrasant le terrorisme qui était fomenté par l'extérieur. Et l'Algérie a toujours été, je parle des hautes autorités du pays, elle a toujours été méfiante face à cette guerre médiatique, l'Algérie. On a toujours parlé... Elle était contre l'intervention en Libye, contre l'intervention en Syrie, contre l'intervention au Yémen. Partout, elle était là. Tu te souviens de ce que j'ai dit au ambassadeur ? J'ai dit un jour à l'ambassadeur de France en 2013 au Conseil des droits de l'homme, j'intervenais et je disais que je mettais en doute le récit de l'époque disant que c'était le gouvernement syrien. Eux disaient le régime. Ça c'est leur vocabulaire. C'est leur vocabulaire. Il avait utilisé le chimique. Il me dit notre intelligence nous a dit que en fait c'est un langlicisme où lire ses services de renseignement. Et je lui ai répondu monsieur l'ambassadeur vous avez peut-être enlevé le casque mais votre tête est restée coloniale. Et vous parliez tout à l'heure de qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui a changé ? Je voudrais répondre sur cette question mais je voudrais rappeler aussi une chose que la notion de transfert telle qu'elle est aujourd'hui envisagée par le transfert de population qui est un crime de guerre. ce n'est pas le roman sioniste qui l'a inventé bien avant. Ça, ça prouve que le sionisme est aussi un mouvement colonial. Aussi. Ce sont notamment les français. Est-ce que vous savez qu'au 19ème siècle un certain Louis de Bodicourt voulait déplacer les maronites du Liban vers l'Algérie pour en faire des pieds noirs ? Effectivement. Vous disiez qu'est-ce qui change ? Qu'est-ce qui change ? Quels avons-nous les moyens de faire face ? Je vais vous dire. Oui, absolument. Et nous sommes déjà en train de faire face. Souvenez-vous de ce que disaient les idéologues américains après l'effondrement du système des blocs. Un monsieur comme Fukuyama. L'histoire s'est arrêtée. L'histoire n'existe plus. Il n'y a plus d'histoire. La fin de l'histoire. Pendant 30 ans on nous a bassinés avec ça. Je dis toujours comment peut-on croire à l'histoire quand aujourd'hui le présent est falsifié devant nos yeux ? Mais évidemment. Quel monde proposait-il au monde ? Quelle structuration du monde ? Les Etats-Unis en-dessus. Les comparses un peu en-dessous. Et c'est là où il faut chercher cette dégénérescence européenne qui a littéralement été cassée. Toute la volonté d'autonomie relative européenne a été cassée. Et moi je la situe avec la guerre de Yougoslavie sur laquelle on pourrait revenir. Le Kosovo dont ma jeune âme a parlé tout à l'heure. Vous savez ce que c'est le Kosovo ? C'est le camp bon style américain autour des mafias et des tribus sous la tutelle de l'OTAN pour la faire court. Et bien le monde qui s'ouvre aujourd'hui c'est le monde qui a commencé en 1492 c'est-à-dire le monde colonial avec la conquête ou la soi-disant découverte des Amériques par Christophe Colomb puis l'héritage britannique anglo-saxon qui a repris le... Les exterminations de masse les génousies commises à l'époque. Dans cette trajectoire coloniale et ça il faut encore une fois le répéter et le dire le point culminant est la création de l'antithé sioniste. Ça ne signifie pas qu'il y a quelque part des gens assis en train de formuler quoique dans la stratégie déjà en 1907 Lord Halford Mackinder à la conférence de 1907 organisée par Lord Campbell Barnerman premier ministre britannique avec les Dominions il avait déjà dit qu'il fallait absolument qu'ils occupent qu'ils créent une entité il disait un état juif à l'époque allogène ils ont utilisé le mot allogène sur la colline pour contrôler l'intersection entre l'Afrique l'Asie et l'Europe donc il y a des stratégies c'est pas une question de complot il faut être totalement naïf pour croire que ces états n'ont pas de stratégie mais dans cette trajectoire l'état ou l'entité israélienne a été le point culminant l'avant dernier état colonial c'est l'Afrique du Sud il y a une différence entre l'Afrique du Sud et la Palestine en Afrique du Sud vous avez un système d'apartheid c'est un système de ségrégation raciale sociale etc il y avait les bourges qui étaient le sommet de la pyramide en dessous il y avait les africains qui étaient considérés comme des sous-hommes en Palestine même s'il y a des apparences d'apartheid on est dans une toute autre configuration parce que l'idéologie sioniste supprime totalement la Palestine elle annihile la Palestine la preuve c'est que lorsqu'ils ont commencé à occuper le terrain palestinien en 1948 la première chose qu'ils ont fait c'est raser des villes des villages et leur donner des noms inventés par eux-mêmes et d'ailleurs le vocabulaire et la nomination le fait de nommer est extrêmement important de ce point de vue moi personnellement je n'accepte pas les noms dont on veut m'affubler nous avons un nom qui s'appelle l'Algérie le Liban la Syrie l'Irak et pas le Moyen-Orient et pas le Grand Moyen-Orient c'est un apartheid en plus c'est une colonisation de subsistence ce que nous vivons aujourd'hui c'est justement la fin de ce monde nous vivons la fin de toute cette période coloniale mais la fin c'est pas uniquement il n'y a pas un trou d'air ou un écran noir ce qu'il y a c'est que tout ce qui a subi cette dynamique coloniale pendant des années est en train de retrouver la maîtrise de sa propre destinée et on le voit moi je me suis ici en Algérie je me promène il y a un état il y a une société qui se construit justement évidemment ça ne leur fait pas plaisir mais ce que je suis en train de vous dire c'est que avec le nouveau monde multipolaire qui est en train de se créer avec la mise au pas si vous voulez de cette offensive en Ukraine qui a été lancée celle de l'OTAN rien à voir avec les saletins banques qu'ils ont installés au pouvoir qui sont en fait de fournir la chose ce qui se passe aujourd'hui en Palestine est une formidable c'est un formidable coup d'arrêt de cette dynamique et c'est ça qui fait l'effet justement paniqué c'est ça qui l'effet il repose leur terme en termes d'existence leur position en termes d'existence et justement oui effectivement en tant que fête coloniale c'est leur existence qui est en cause merci monsieur il nous reste pratiquement 10 minutes d'émission j'aimerais revenir sur un point vous êtes tous les deux monsieur Majid Nama et monsieur Roudaf Alqara invités de l'Algérie vous avez vous assistez à la conférence sur les défis actuels et les médias organisés par le ministère de la communication j'aimerais donner un petit exemple on a vu lors de ce conflit des faux comptes prêtés à des journalistes des images fabriquées parfois par l'intelligence artificielle les géants de la tech peinent à contenir le déluge d'informations ironies et c'est un phénomène aggravé par des manquements des procédures de modération sur certaines plateformes ça c'est clair maintenant l'Algérie aujourd'hui à travers des réformes engagées dans le domaine de l'information par le président de la république Abdelhajit Aboune la semaine dernière le parlement a approuvé cette loi sur l'audiovisuel ainsi que la loi sur la presse électronique à travers des dispositions il reste bientôt la mise en place des autorités de régulation la conseil de déontologie le statut du journaliste cette nouvelle réorganisation du secteur de l'information en Algérie que vous avez vu que vous constatez est-elle selon vous nécessaire pour faire face à ces défis que ce soit sur le plan interne ou externe ? Oui mais bien sûr elle est nécessaire parce que la liberté de la presse telle qu'elle est conçue par certains et diffusée par des interventionnistes occidentaux comme Soros parce qu'il n'y a pas de liberté absolue qu'on le veuille ou non on le voit en Europe d'ailleurs on le voit en Europe vous avez par exemple en Europe ils ont interdit RACIA TODAY et sur le réseau internet et la diffusion sur le réseau et sur Facebook par exemple les publications probabilistinaires sont bridées vous avez moins de vues on l'a vu avec Trump qu'est-ce qu'elle soit l'idée qu'on en fait de lui il a été censuré oui ils l'ont chassé exactement non mais quelle est la solution bien sûr il faut un code de l'information vous savez que le code d'information le plus impitoyable c'est le code de la communication en Angleterre parce que là il ne pardonne pas vous faites une faute médiatique grave vous êtes liquidé carrément parce que liquidé peut-être vous n'êtes pas mis en prison mais quand même vous êtes poussé au dépôt de bilan il y a des règles parce que la liberté vous n'avez pas la liberté de diffamer de dire des mensonges de nuire des carrières entières à des personnes innocentes ça c'est c'est pour ça il faut une réglementation ça c'est tous les pays le font même les Etats-Unis parce que les Etats-Unis vous savez quand vous avez un média qui est financé par l'étranger bien sûr là vous devez vous inscrire au ministère de la justice comme agent d'une puissance étrangère ça c'est par exemple RT il est qualifié comme ça et là les Européens et eux ils appliquent ça chez eux mais ils poussent les autres à ne pas respecter ces lois c'est ça voilà donc faites ce que je dis ne faites pas ce que je fais donc c'est maintenant avec la communication parce que moi je me rappelle aussi pour revenir un peu avec l'Algérie l'Algérie en 1991 quand il y avait la première guerre du Golfe les Algériens étaient presque indifférents à l'époque c'était loin la guerre Iran-Irak tout ça mais quand il y a eu la guerre contre l'Irak et ils ont vu des images sur les télés françaises montrant il y avait d'abord le journaliste de la BBC c'était le premier à avoir à être intervenu et qui avait l'exclusivité de la BBC et qui disait la guerre du Golfe a commencé et derrière lui il y avait les bombardements c'était l'image qui avait frappé ils avaient montré des manifestations contre Saddam ou je ne sais pas quoi et c'était comme si c'était en Algérie alors que c'était ailleurs et là les Algériens quand même ils connaissent leur pays il y a eu aussi un retournement extraordinaire il y a eu aussi lors de ce qu'on appelle les printemps arabes il y a eu des tentatives de déstabilisation en Algérie parce que l'Algérie ne bougeait pas par rapport aux autres pays et justement il y a eu des informations erronées il y a eu des images qui n'étaient pas en Algérie et qu'on disait que c'était des manifestations en Algérie mieux que ça mieux que ça en Algérie vous avez eu des millions qui ont investi les rues pour des revendications remarquables légitimes il n'y a plus aucun blessé aucun mort alors qu'en France pour des questions sociales il y a eu 11 des gilets jaunes 11 morts et des centaines d'invalides et bien c'est bien que vous parliez de ça en 2019 lors des manifestations en Algérie et ça c'est un témoignage que je vous donne il y a un confrère qui était correspondant d'une chaîne étrangère je ne pourrai pas la citer parce que je ne me souviens plus on lui a demandé de dire qu'il y avait des affrontements alors qu'il n'y en avait pas et on l'a et comme il a refusé de le faire il n'a plus travaillé avec eux voilà c'est tout simplement concernant l'Algérie bien avant ce mouvement qui est né au cours des dernières années dont on connaît la dynamique ça a commencé beaucoup plus tôt ça a commencé dans les années 90 et moi j'y vois une logique ce qu'on appelait en Algérie les années noires moi j'ai un sourire très triste de la question j'étais en train de mettre en place et ça ça m'a beaucoup interpellé avec l'Algérie avec la SONATRAC avec l'INESG l'Institut national des études stratégiques globales dont salue monsieur Mdjahat qui est à sa tête il était avec moi la semaine dernière un projet de développement sud-sud dont l'Algérie aurait été un des principaux pivots avec la construction d'une ligne de chemin de fer de Casablanca au Caire dans un premier temps avec une mise en place de structures d'échanges entre l'Algérie et l'Europe directement sans passer par des intermédiaires pour la faire très courte au début ça a très bien fonctionné et puis il y a un monsieur qui s'appelle Georges Schultz qui s'est présenté à Alger c'était en 1994 en juin les choses commençaient à rouler correctement et puis je sens qu'il y a un flottement et je découvre qu'en fait monsieur Georges Schultz c'est pas moi qui l'ai découvert on me l'a fait découvrir était là pour venir dire à l'Algérie il est interdit que vous tissiez des liens directs structurels avec l'Europe si vous voulez construire un gazoduc un néoduc avec l'Europe ça doit passer par nous je rentre à Paris et le lendemain matin on m'appelle pour me dire Mohamed Boukhobza enfin Mohamed Boukhobza a été assassiné en sortant de sa maison personne ne me fera croire que le hasard c'est tout à fait fortuit et une autre image de ce dont je suis une autre illustration vous savez que pendant des années il y a je n'ai plus son nom en tête parce que c'est une horreur ce monsieur mais pendant des années ce monsieur a dirigé des groupes terroristes en Algérie en Libye etc. il a été sa tête a été mise à prix pendant un an pendant un an sa tête a été mise à prix pendant un an par la CIA pour un million de dollars lorsque l'OTAN a décidé d'aller détruire l'état libyen je dis bien détruire l'état libyen et que les choses se sont passées comme vous connaissez on a retrouvé ce monsieur en train de prendre dans ses bras Hillary Clinton au pied de son avion à Tripoli l'image est encore là vous en tirez les conclusions heureusement que nous avons cette tribune pour avoir ce genre d'analyse qu'on ne voit que rarement et qu'on ne voit pratiquement pas dans les médias occidentaux ici comme dans plusieurs médias crédibles on va dire on essaye de lutter contre ça messieurs je vous laisse 30 secondes chacun je commence par vous monsieur Magidnam écoutez pour répondre pour réagir 30 secondes il ne nous reste plus à ces médias mensonges à ces désintoxications des informations structurelles il faut se former il faut se donner les moyens professionnels et surtout la connaissance historique et politique nécessaire pour faire face à ces agressions merci monsieur Al-Qarach l'Algérie la Syrie la Palestine la Russie nouvelle qui se construit la Chine les BRICS l'Afrique du Sud c'est ça l'avenir de ce monde le dit messieurs le temps qui nous est imparti est malheureusement fini c'était très enrichissant et je vous remercie je rappelle monsieur Rodolfo Al-Qarach vous êtes professeur des universités sociologue politologue spécialiste en relations internationales monsieur Majad Nama directeur de la revue Afrique Asie et de Deuxa Magazine messieurs je vous remercie notre émission politique est terminée c'était Shekye Benzaoui à la préparation et à l'animation de cette émission Ahmed Dado à la réalisation Mourad à la technique Nejma à la régie d'antenne au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada